Alors, chers apprenants, une fois de plus, bonjour, heureux de vous retrouver ce matin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer et vous apprendre comment convertir en deux systèmes d'unité. Le système d'unité du mètre cube et le système d'unité du lit. En effet, de nombreux apprenants ont souvent des difficultés lorsqu'il s'agit d'effectuer des conversions passant du mètre cube, par exemple, au lit, ou bien du centimètre cube, au lit et inversement. Après cette vidéo, je pense que ces soucis auront disparu. Voilà, nous avons ce tableau qui laisse déjà ressortir les systèmes d'unité du mètre cube. Pour établir la correspondance avec les systèmes d'unité du lit, il faut savoir que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Voilà, nous allons donc compléter avec les systèmes d'unité du lit. Puisque 1 litre représente 1 décimètre cube, nous sommes donc ici. Nous plaçons ici L coté lit et nous complétons par la suite. Le lit, le décilitre, le centilitre, le millilitre. Et de ce côté, nous avons le décalitre, l'ectolitre et puis le kilolitre. Là, on met les barres. Voilà donc la correspondance entre le système d'unité du mètre cube et le système d'unité du litre en tableau. Voilà, nous allons présentement nous exercer avec les 4 exemples pour voir comment exploiter ce tableau pour effectuer des conversions. Nous allons nous intéresser aux 3 premiers et vous allez vous intéresser aux derniers. Vous allez réfléchir et donner le résultat en commentaire. Ici, ce sera le petit temps. Et là, le petit mètre. Bon, voilà. 1. On vous demande de compléter les valeurs suivantes. 1 cm cube égale à combien de décimètre cube égale à combien de mètre égale à combien de millilitres. Donc, 1 cm cube. Nous regardons la case concernant les cm cube. C'est la case du centimètre cube. 1 cm cube, nous sommes ici. Donc, 1 cm cube vaut 1 ml d'après les observations du tableau. Pour donc avoir la correspondance en décimètre cube, alors la valeur en décimètre cube, nous allons ajouter juste des zéros en arrière. Jusque dans la première case du décimètre cube qui correspond au lit. On met la vigue. Donc, ça veut dire que 1 décimètre cube est égal à 0,001 décimètre cube. Et nous avons vu tout à l'heure, on a entré que 1 litre correspond à 1 décimètre cube. Ça veut dire que 0,001 décimètre cube correspond encore à 0,001 litre. Donc, nous complétons. 1 centimètre cube correspondant à combien de millilitre ? Lorsqu'on regarde, 1 centimètre cube correspond encore à 1 millilitre. Donc, là, ça fera tout simplement 1. Voilà. Ça, c'est pour la première ligne. Première question. Nous passons à 2. 38 centimètre cube est égal à combien décimètre cube, égal à combien de millilitres, égal à combien de millilitres. Alors, nous regardons toujours la case des centimètres cube et nous plaçons 38 centimètres cube. 38 centimètres cube, 8,8,8,8. Voilà, donc 38 centimètres cube. Et nous allons compléter avec les zéros comme dans la première question. 0, on va jusqu'aux décimètres cube. OK? donc là nous en retour en place 0,038 ce qui vaut encore 0,038 litres et puis cela vaut combien de millilitres cela vaut 38 millilitres alors troisième question 26,5 décimètre cube est égal à combien de mètres cubes égal à combien de litres égal à combien de millilitres égal à combien de centilitres alors nous reparons rapidement la case des décimètres cubes au milieu 26,5 décimètres cubes correspond encore à 26 décimètres cubes et 5 décilés voilà donc nous avons placé la 26 d'abord dans le décimètre cube donc 6 et puis la vigueule ça veut dire que nous sommes déjà dans notre case là sont là 5 voilà une fois que c'est placé voilà 26,5 décimètres cubes nous voulons donc passer du décimètre cube au mètre cube nous sommes ici dans la case du mètre cube donc on va s'arrêter ici donc nous placons 0 plus 0 0 0 265 ce qui correspond à combien de litres ce qui correspond encore à 26,5 litres voilà ce qui correspond à combien de décil litres ce qui correspond à 265 décilitres ce qui correspond à combien de centilitres on ajoute tout simplement un 0 vous voyez que ça donne 2650 alors j'attends le résultat de la dernière en commentaire nous avons donc terminé avec cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la chaîne like n'hésitez pas à laisser les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on se dit ciao ciao